Cette semaine, je vous emmène en balade à Maux, en plein cœur de la Seine-et-Marne, à la découverte d'une des plus belles cités épiscopales. Située en région Île-de-France, plus précisément à 40 km à l'est de Paris et à 50 km nord de Melun, l'histoire de Maux commence dès l'époque gallo-romaine. Imaginez un peu que cette ville était aussi grande que Paris. Cette cité historique, dont les plans n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge, a la particularité d'avoir des édifices dans un état de conservation exceptionnel. Et c'est avec Pierre que je vais découvrir les principaux bâtiments de la cité épiscopale, notamment la cathédrale Saint-Étienne, qui n'est pas sans rappeler Notre-Dame de Paris. Par rapport à Notre-Dame de Paris, la seule différence, c'est la longueur. Et si l'histoire tient une place importante, à Maux, la gastronomie n'est pas en reste, avec son fromage, le bris et sa moutarde à l'ancienne. « On va préparer en même temps la briflette qui est dérivée de la fondue. » « Voilà, une sorte de tartiflette version bris de mots. » « Exactement. » Je vous ferai découvrir enfin deux lieux incontournables pour qui se rend à Maux. Un musée interactif avec sa collection de plus de 20 000 objets consacrés à la Grande Guerre. Et à une trentaine de kilomètres de là, un parc conçu dans le plus grand respect de la nature et des animaux, qui accueille pas moins de 150 félins. Allez les tout-petits ! Vous les appelez les tout-petits ? Oui, alors il y en a.